Bonjour, notre rendez-vous aujourd'hui va tourner autour de l'histoire de la Numidie, un sujet que vous m'avez proposé. Sabah ul-khayr au-masa ul-khayr. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le sujet de la Numidie, ce qui est le sujet de la Numidie. Le sujet de la Numidie ou qu'il y a encore des endombres autour de leur existence ou parcours. Aussi, je vais consacrer une autre vidéo incessamment pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai noté soigneusement les questions que vous m'avez posées et je vais apporter un éclairage, si vous voulez, à vos préoccupations. Avant d'aller dans le sujet, je vous remercie à la vidéo et à la vidéo, je vous remercie à toutes les questions que vous avez apporté dans un autre vidéo. La Numidie est le plus ancien et le premier royaume fondé en Afrique du Nord. La Numidie est spécifique du fait que ce sont des de la population locale ou des rois locaux qui vont fonder ce royaume de Numidie. Par rapport, je dis ça par rapport à Carthage, qui a été fondé par des colons fui en tir. Tir se trouve actuellement au Liban avec à leur tête leur reine Alissa Didan, qui va fonder Carthage en Tunisie, bien sûr. Et nous avons également du côté ouest le royaume des morts ou des maurilles qui ont été fondé, qui a été fondé après la Numidie. Vu que les historiens à l'unanimité, je parle bien sûr des historiens de l'époque, historiens romains et grecs, ont approximativement situé la naissance de la Numidie vers le deuxième siècle. Et bien sûr, le royaume de Maury a été fondé vers le troisième siècle. Cependant, nous ne savons rien de la Numidie avant que les historiens romains et les historiens grecs ne s'intéressent aux affaires africaines. L'existence des royaumes numides, beaucoup plus anciennes que les dates avancées par les historiens, donc deuxième et troisième siècle, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas beaucoup de sources pour connaître les premiers rois numides avant Gaïa. Cependant, il y a un roi qui va émerger bien avancé, qui est rentré dans l'histoire grâce surtout au tombeau des Medrassins que nous retrouvons dans la région des Oress, qui appartient au roi Medriss. Et Medriss est considéré comme l'ancêtre des berbères, l'ancêtre des rois numides. D'après Oubayde al-Bakri, c'est le roi du pays. Pour Ibn Khaldun, Medriss serait donc l'ancêtre des berbères, l'ancêtre des tribus berbères comme les Zénètes, les Sonhaj et les Jaroua. Et la tradition orale disait que la reine d'Iya venait se recueillir justement devant le tombeau de Medrassin, considéré comme son ancêtre. Donc, le tombeau de Medrassin, qui est dédié au roi Medriss, est l'un des tombeaux les plus anciens, notamment de l'Afrique. Du nord, il est attesté du troisième siècle. Sa construction est attestée du troisième siècle. C'est une première partie de l'Afrique. Je dis que l'on dit l'amérité, c'est que l'amérité de l'amérité, qui était un peu de maîtris, mais de l'amérité. dans le 3ème siècle avant le Média. Mais la Média, en ce qui concerne les ménages, les ménages et les ménages et les ménages, elle s'assassait dans le 2ème siècle avant le Média. Mais si on peut considérer que la Média est plus grande de cela, c'est la ménage des ménages sur le 2ème siècle avant le Média. Mais la Média a entré dans le 1ème siècle avant la première fois que la Média a été créée par le Média. Et la première fois que la Média a été créée par le Média, la Média a été créée par le Média, qui s'appelait à Nomeidia et qui était ennés 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 ennés. Nous avons commencé à faire plus de plus de information sur la mémocie de Nomeidia. C'est à fait de l'ahad de la mémocie de Nomeidia, à la mémocie de Nomeidia. jusqu'à la mémocie de Nomeidia, à la mémocie de Nomeidia, à la mémocie de Nomeidia. snor faisant ennés 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 ennats ennés la mémocie de Nomeidia, récemment que chapitre gez jung,. qui n'est pas une réelle plus grande pour comprendre le sujet. Donc, la nôme d'yau est en train de faire la chute d'hier, c'est une chute d'hier, une chute d'hier qui est en train de la chute d'hier, on a la mourie et la mourie dans la région de la région et la région de la région du chute d'hier, et nous avons eu de la plus en plus, dans l'espace, dans le choc de l'accent. Il y a eu, c'est qu'un membre de la plage de Noumédia, qui est en train de se faire en place de la siretah, la siretah, ou la siretah, dans les pays de la petite cabine, comme le monde est en français, et aussi, la région de l'Euret, et après les ménages de l'Université de Tunes. Donc, nous voyons que tous les ménages de Numeïa ont-touré dans les ménages de l'Université. Et les ménages de Numeïa sont-ils qui sont-ils. Si nous avons un exemple, Gaia Abou Mousinesa, c'est-à-dire qu'il est-il en place de l'Université de Moulaïa. C'est parti. Le nom de la Némédie apparaît pour la première fois chez l'historien Polybe du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il parle d'une population qui vit à l'ouest de Carthage jusqu'au fleuve du Mellouia. Dans la première moitié du deuxième siècle, la Némédie occupait ou elle s'étalait sur le territoire qui allait des fosses phéniciennes qui séparaient la Némédie à l'est de Carthage. La construction socio-politique des royaumes de Némédie se reposait sur la tribu, la famille, le village et bien sûr les confédérations. C'est à cette époque-là que des rois ou des aguelites comme on les appelait à l'époque ont émergé pour prendre en main le destin des confédérations berbères. L'émergence des grandes monarchies avait surtout pour but de contrer et de s'opposer à Carthage. La Némédie ne va être unifiée que par Massinissa en l'an 2005 avant Jésus-Christ. Cet âge, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la Némédie. On va y revenir après avoir suivi un petit peu le parcours de certains rois, bien sûr ceux qui sont le plus émergés, qui ont marqué l'histoire de la Némédie, donc Massinissa, Sifax et Jugurta. Selon Strabon, la Némédie occitantale, donc dirigée par Sifax, était plus puissante. Elle avait un plus grand territoire, son roi était puissant, il était riche, ils avaient des structures politiques, sociales et surtout militaires bien organisées. Ils élevaient les chevaux, cultivaient le blé et surtout ils commerçaient avec les villes méditerranéennes. C'est le royaume des Massassiles. Quant au royaume des Massiles, donc celui de Massinissa, il était plus petit bien sûr, mais la population où les Massiles étaient beaucoup plus attachés à la terre et ils avaient construit beaucoup plus de villes que du côté de la Némédie occidentale. Eux aussi cultivaient le blé, ils étaient de faire de grands cavaliers, donc ils élevaient notamment les chevaux et le bovin. C'est à partir du roi Gaïa que nous allons avoir de plus amples informations sur la Némédie et à partir de ce moment-là, nous allons avoir une généalogie complète des rois Némides, à commencer par Gaïa, le père de Massinissa, jusqu'à arriver au dernier roi de la Némédie, Ptolemie, le fils de Juba II. À cette époque-là, la Némédie était divisée en deux parties. Les parties des Massiles qui se trouvent à l'est et qui avaient pour capitale Sirta l'actuelle Constantine et qui étaient donc dirigée par le roi Gaïa, Massinissa et toute la généalogie du roi Gaïa, Messipsa et jusqu'à arriver à bien sûr Jégurta. Et nous avons la Némédie occidentale qui était dirigée par le roi Sifax et qui avait pour capitale Siga, donc de l'actuelle Aïntémouchent. Et lui, bien sûr, ils sont de la même racine, si j'ose dire, que Gaïa, donc ce sont des cousins. Et si nous regardons un petit peu l'emplacement de la Némédie sur une carte actuelle afin de bien comprendre le territoire qu'elle occupait, nous allons voir sur cette carte que la Némédie, ses frontières, donc je prends la Némédie unifiée, ses frontières sont en rouge, les frontières de Carthage en bleu, les frontières des Maury en jaune et nous avons vers le sud les Gétus, des tribus berbères qui vivaient dans le sud mais qui étaient sous l'autorité de Massinissa, qu'il faut bien préciser que c'était des Némides aussi, même si on les appelait les Gétus, ils appartiennent à la Némédie, ils étaient sous le sujet du roi Massinissa. La Némédie est centrée essentiellement en Algérie, donc son point central ou son noyau central se tournait autour de Sirta, donc de la région du Constantinois actuel, de la petite Kabylie, des Orès et quelques tribus sur la frontière bien sûr avec la Tunisie. Strabo va délimiter la Némédie, donc occidentale, orientale et le royaume des Maury en prenant comme frontière toujours le fleuve Melouia qui revient incessamment, donc il situe les Maury vers l'ouest du fleuve Melouia et il prend la Némédie, donc à partir du fleuve Melouia jusqu'à Cap-Tretan. Cap-Tretan se trouve aujourd'hui à Skigda. Maintenant nous allons voir sur vos écrans, je vais mettre l'arbre généalogique des rois Némides. Ils se trouvent tous sur cet arbre généalogique qui vont être tous à un moment ou un autre roi de la Némédie. Si on s'intéresse un peu au lieu de naissance des rois Némides, nous allons nous rendre compte que tous les rois Némides sont nés sur l'actuel territoire algérien. Donc si on prend l'exemple de Gaïa, le père de Massinissa, il est né à Makamod, l'actuel Omelboagui. Et son fils Massinissa, le fils de Massinissa Messipsa, son neveu Jugurta, s'en est à Sirta, l'actuel Constantine. Quant à Juba 1 et Juba 2, s'en est par exemple à Anaba. Du côté de la Némédie occidentale, donc avec Sifax, son fils Vermina et les autres fils, les historiens disent qu'ils sont nés toujours dans les territoires algériens, mais ne précisent pas exactement les lieux de naissance. de la Némédie occidentale, de la Némédie occidentale, et par Fort-Lamboagui, la Némédie beet stumpé La Némédie occidentale, comme les lycées voures. Si on ait du tout neighbour vers le characteristic de sa relationnelle,